Bonjour et bienvenue à tous dans mon cinquième épisode « Confidence de dirigeant » consacrée cette fois-ci au courage et à la volonté. J'ai voulu mettre à l'honneur ces deux vertus si importantes pour développer la confiance en soi et construire au travers de ses actions une vie à la hauteur de ses ambitions. J'accueille aujourd'hui pour illustrer mes propos une figure médiatique, provocante, piquante, très impertinente, qui incarne une vraie force de conviction, entremêle avec agilité une liberté de ton, une énergie infatigable et ne renonce jamais à faire bouger les lignes pour provoquer remous et succès dans tous les domaines de sa vie. Bonjour Sophie, soyez la bienvenue. Merci. Mère de famille, entrepreneur, femme d'affaires, communicante, écrivain, passionnée, révoltée par le politiquement correct et par la censure. Vous n'hésitez pas à monter au créneau et dire haut et fort ce que vous pensez, que ce soit dans les journaux ou sur les radios, au risque de déclencher la foudre. Mais qu'à cela ne tienne, vous assumez avec courage. Vos multiples actions ont été récompensées par de nombreuses décorations en tant que commandeur de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Vous recevez le prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre livre co-écrit avec votre fille Alexia, L'armée expliquée aux enfants. Et pour couronner le tout, vous êtes colonel dans la réserve citoyenne de la gendarmerie. D'où vient cette énergie incroyable pour mener tout cela de front ? La première question est très 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 difficile. Parce que je pense que le propre des gens énergiques, et je dois quand même avouer que je le suis, c'est de ne pas s'en rendre compte. On est poussé par quelque chose, il n'y a aucune volonté d'être énergique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Allez, secoue-toi, sois énergique ». On sait très bien que ça ne marche pas, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Le courage est une espèce d'attirance. C'est une esthétique. Je ne sais plus qui disait que le courage est une esthétique. Le courage, c'est aussi une envie. Donc le courage, oui, de s'imposer, de s'indigner, ça gelait. Mais ce n'est pas méritoire du tout. C'est une pulsion. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait Nelson Mandela. Avez-vous des peurs, Sophie ? Oui, je suis très courageuse parce que je suis très peureuse. Peur de ne pas être à la hauteur dans mes connaissances parce que je suis très respectueuse du savoir, de la culture et des connaissances. Donc quand vous vous retrouvez à la radio ou dans les médias, vous n'avez pas de peur, pas peur du regard de l'autre ? Du tout. Ça m'a valu des mini-drames, des buzz horribles. Quels sont les grands personnages qui vous inspirent aujourd'hui ? Alors, les personnages qui m'ont inspirée. J'ai été fascinée par Scarlett O'Hara à 13 ans. Vous allez me dire que c'est un peu enfantin. C'était tout d'un coup la femme que j'avais envie d'être. Elle incarne la force et le courage. Elle incarne la force et le courage. L'audace. C'est une séductrice. Aliénor d'Aquitaine, éblouissante. Ayant épousé un homme plus jeune qu'elle, ayant pris des bateaux, fait annuler son mariage, enfin à une époque où c'était complètement dingue. Et Aliénor d'Aquitaine est une héroïne moderne incroyable. Appréciez-vous l'humour ? Les gens qui n'ont pas du monde ne m'intéressent pas, telle que soit leur qualité. Je trouve que c'est une distanciation, c'est une forme d'esprit. Faire rire, c'est merveilleux. Mieux vaut de rire que de larmes écrire. Il y a une forme d'impertinence très créatrice de valeur chez vous. Est-ce que cela vous amuse ? La pertinence, c'est nécessaire. C'est une façon de dire que vous ne respectez pas les titres des gens et leur situation dans la vie. Et c'est mon cas. Je respecte les individus et pas les titres qu'ils ont. Et pour les hommes politiques ? C'est particulièrement vrai pour le pouvoir politique. Et que je me suis retrouvée derrière sans le vouloir parce que je n'ai pas voulu en faire. J'aurais pu être ministre, secrétaire d'État sous Alamadlin, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et pour quelles raisons, justement ? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Les gens font de la politique en pensant qu'ils ont le pouvoir. Ils ne l'ont pas du tout. Moi, j'aurais donné ma dame au bout de trois mois si je ne pouvais pas faire ce qu'il faut faire. C'était impossible. Mais justement, parlons-en de l'administration. Je crois que ça a fait les choux gras récemment. Ça a fait beaucoup de choux gras parce que je suis bloquée. J'ai encore un article en préparation sur le blocage administratif, les strates, l'incapacité des politiques de donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai envoyé à Brigitte Macron, que je connais un petit peu, en lui disant pardonnez-moi. Et j'ai dit mais virez-les, monsieur le président, en parlant de toutes les commissions dans le domaine de la santé, de tous ces petits chefs qui ont le pouvoir de dire non, qui ne peuvent pas décider de quelque chose. J'en ai tous les jours la preuve parce que je dirige un mouvement patronal et je veux aider dans cette pandémie. Et si vous saviez les bâtons qu'on vous met dans les roues, c'est terrible. Quelles sont les qualités que vous souhaitez retrouver chez un dirigeant ? Politique ou pas ? Là, ce serait un dirigeant d'entreprise. On va faire les deux dans ces commissions. Alors les qualités... Alors d'abord, il y a deux dirigeants d'entreprise. Il y a deux sœurs de dirigeants. Il y a les managers qui ont fait des choses formidables, qui ont pris un groupe, qui sont mis à manager, qui l'ont fait grossir, mais qui sont des managers. Et puis il y a le créateur d'entreprise. Ce n'est pas du tout pareil. Et pour un politique ? Je pense qu'un politique doit être courageux. Et on en revient à la notion de courage. Ah oui, il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il n'ait pas d'ambition personnelle. Alors ça paraît bête, mais un chef d'entreprise, il n'a pas d'ambition personnelle quand il crée. Même quand il reprend, il a une ambition pour sa boîte. J'ai peur qu'il n'ait pas d'ambition pour l'intérêt général et qu'il ait des ambitions personnelles. C'est toute la problématique que l'on rencontre aujourd'hui. C'est ce niveau d'engagement pour l'intérêt général. J'ai l'impression, quand j'ai rencontré Macron, je l'ai rencontré, il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, et j'y allais pour hurler. Je lui disais, est-ce que vous vous rendez compte ? Il était tout jeune. Je lui disais, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes haïs par tous les chefs d'entreprise ? Vous êtes en train de le décourager ? C'était sous Hollande, le début, avec la taxation à 80%. Et je lui dis, mais vous êtes fou ! Il me disait, est-ce que je peux faire venir un conseiller technique ? Je lui dis, je vous en prie. Je répétais au conseiller technique. Je me souviens avoir dit à Macron, mais est-ce que vous répétez au président ce que je vous dis ? Il me dit, oui. Je lui dis, alors ? Il me dit, il y a 10 personnes qui passent après moi. Quand il est parti de l'Elysée, j'étais dans son bureau, il avait décidé de partir. Il me dit, Sophie, je vais vous faire plaisir. Je quitte l'Elysée. Je lui dis, comment pouvez-vous dire que vous allez me faire plaisir ? Vous êtes le bureau des pleureurs, des entrepreneurs. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire sans vous ? Pourquoi vous dites que vous allez me faire plaisir ? Il me dit, je vais vous faire plaisir parce que je monte ma boîte. Alors, stupéfaite, je lui dis, vous montez votre boîte ? Et vous allez faire quoi ? Il me dit, écoutez, je vais conseiller des gouvernements étrangers. J'ai compris ce qui n'allait pas, etc. Alors, là, j'ai balancé une bâcherie, un peu impertinente. Je lui dis, mais comment pouvez-vous être engagé par un gouvernement étranger alors que vous êtes complètement planté en France ? Donc, il me dit, ben merci. Et c'est vrai que me disant, quittant l'Elysée à ce moment-là, qui était un échec de Hollande, et non, il était très courageux, il comptait partir à Londres et faire du conseil au gouvernement étranger, ce qui était très bien. Donc, je lui dis, non, mais c'est super, je plaisante. Et puis, trois mois après, il était nommé ministre des Finances. Quand on est président de la République, il y a un isolement incroyable. Il s'est entouré des narcs. Donc, voilà, la France est ingouvernable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais, donc, pour revenir à votre question, il faut être très courageux. Il faut écouter des gens de bon sens, du terrain. Justement, Sophie, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux futurs entrepreneurs après cette crise ? Pour pouvoir alléger, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on ne va rien leur offrir du tout, on va leur foutre la paix. On va les laisser agir, on va leur enlever des structures, on va leur enlever des contrôles, on va les laisser donner libre cours à leur créativité. Ils n'ont besoin de rien, ils ont besoin qu'on leur foutre la paix et qu'on ne leur mette pas d'impôts. Voilà, il faut les laisser souffler, les laisser qu'on arrête sur les heures d'ouverture, qu'on arrête... Alors, on a là une pandémie, je ne me prononce pas, mais il va falloir, quand on va redémarrer, qu'on les laisse ouvrir le dimanche quand ils veulent. Donc, une véritable liberté d'action et d'entreprendre. Quand on va souffler, quand ça va, il n'y aura plus de contrôle, il faut les laisser. Il faut qu'ils bossent plus, qu'ils vendent plus, qu'ils ouvrent le dimanche s'ils veulent, qu'ils ferent le manoeuvre du soir. Le sens de mes podcasts, c'est de pousser le désir d'entreprendre et de se réaliser. Vous avez tellement raison, et n'ayez pas peur. Parce qu'on leur a fait peur, au patron. Moi, j'en connais plein qui sont doués, ils ont peur. Il faut rester dans les clous, et je les comprends. Donc, n'ayez pas peur, faites confiance à vos salariés. Si je vous parle de discipline et de sens de l'effort, sachant quand même que vous êtes dans la réserve aujourd'hui, donc, ce sont des valeurs aussi. Alors, j'ai une admiration terrible pour l'armée, c'est eux qui sont venus me chercher, parce que personne ne communiquait pour eux. Et ils n'avaient pas de femmes. Je suis colonel. Eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de moi, c'est quelqu'un de la société civile qui soit courageux pour parler d'eux. Je suis en train d'essayer, avec la garde nationale, de convaincre toutes les entreprises d'accueillir des réservistes dans leur sein, de pousser leurs salariés à être réservis, c'est-à-dire de leur donner trois semaines de plus pour aller faire des classes, etc. Assumer les conséquences de se dire, qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ça ? Alors, assumer les conséquences, c'est facile. Ce qui est atroce, c'est quand c'est injuste. Le politiquement correct ? Atroce. Je hais le politiquement correct. Et puis, la censure. C'est comme Trump qui est tout à fait détestable. On n'a pas à le rayer de Twitter. Je suis pour la liberté d'expression absolue. Mais, il faut avoir le courage. Alors maintenant, moi, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de garder Trump. Mais à ce moment-là, on change les règles du jeu. Quel est le plus grand défi que vous ayez à relever dans le cadre de votre rôle actuellement ? Alors, je n'ai jamais de grand défi à relever. Je suis quelqu'un qui relève un défi par jour. J'ai le défi tous les jours de libéraliser quelque chose. Quelle serait votre devise, Sophie ? Il faut vivre indignée. Sophie, je vous remercie pour ce moment de partage riche et sans langue de bois et qui, je l'espère, pourra permettre à de nombreuses personnes d'oser s'exprimer, s'affirmer, de se dépasser, et notamment dépasser les peurs pour affronter cette crise sans précédent avec un vrai courage et une volonté de faire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.